Là c'est la chrysomyque frère Là je suis en train de siphonner la chaudière parce que j'ai plus de défense dans le tracto et qu'on doit tout faire avec le tracto frère Voyons, c'est la guerre Bah en fait moi j'habite au bord de la Loire Il y a des crues à peu près tous les ans donc une montée des eaux Tous les 20 ans frère, c'est la chrysomyque Genre la porte qui est là-bas là qui est à un autre niveau là Avec mon père je suis passé sur le niveau au-dessus en canoë C'est à dire que je suis passé par la fenêtre de ma cuisine en canoë et kayak dedans tu vois Il y a 20 ans Et donc là il y a une digue qui est en train de péter Donc déjà que c'est la merde Avec la montée des eaux Là il y a une digue en plus qui a péter Donc ça veut dire que ça peut faire un espèce de mini-tsunami et qu'il y a une énorme vague qui arrive et qu'en gros toutes mes voitures elles soient sous l'eau en l'espace d'une heure Et le truc c'est qu'il faut bouger 25 motos et 20 voitures et 2 bus et 1 tracto pelle Elle est en train de péter Mais si la vague est par maintenant Il faut aller vite fait sur le bon coin jeter un bateau Un gros bateau parce qu'on en a des petits mais il faut un gros Et si elle pète cette nuit bah on peut se réveiller pied dans l'eau Et puis on a l'équipe du GDB qui est là Dites bonjour les gars On est venu spécialement pour le déménagement Nous on était venu pour tourner une vidéo tranquille puis on nous a dit qu'il fallait déménager On n'aura jamais fait une vidéo ensemble A chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble ça part en couille Il n'y a personne caché pour l'instant Pour l'instant ce que Franck dit C'est parti C'est parti 1, 2, 3, 1, 2 Allez, ce qu'il y a total avec les deux Ah merde l'entonnoir C'est pas le moment pour faire les niveaux Pourquoi regonfler quand on peut changer de roue ? Ouais voilà Une de plus une de moins Faut que je les laisse chauffer pour qu'ils montent en air Parce que tout fonctionne à clair Après je le mets là-bas On charge les motos dedans On va à ma deuxième baraque Et l'autre deuxième bus on va l'emmener Et là maintenant faut qu'on s'occupe du monster truck C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1, 2, 1 la mairie, tout ce que vous voulez, ils ont été très réactifs parce qu'ils ont prévenu tous les gens qui étaient concernés et ils sont tout de suite arrivés déposés je sais pas combien de milliers de tonnes de gros gravats comme ça. En fait les énormes gravats qui sont là tout le long, c'est à dire que si cette digue est casse, ça va couper la vague parce qu'en fait l'espèce de grosse vague d'eau qui va arriver là va taper dans les pierres et revenir filtrer donc on va avoir une montée des eaux rapide mais ça va pas être une vague qui va pouvoir détruire soit les plantations soit carrément des tonnes et des tonnes comme ça de flotte, si tu as un portail ou des haies devant chez toi ça couche tout. Si ça vient à casser et c'est en train parce que la fissure hier elle était toute petite et là il y a l'équivalent de mettre sur une main dedans. Comme une bonne femme au moulins club. Petite blague. Donc la fissure plus le temps passe plus elle s'écarte. J'ai envie de faire des blagues de merde là dessus mais on peut pas tu vois. Mais en fait il faut savoir qu'il y a des bacs différents c'est à dire que tu as l'eau du fleuve qui est derrière mais elle elle va monter pendant plusieurs jours après va redescendre. Tu vois l'eau qu'on voit dans le champ là bas elle elle n'est pas arrivée en coulant du fleuve. Elle est arrivée par infiltration des terres. C'est à dire que les terres sont tellement imbibées que ça remonte à la surface. Même si le niveau du fleuve redescend, après l'eau qui est là bas va mettre plus de temps à se faire réabsorber par la terre. Chantier ! Si je lâche pas les gaz il prend au feu pendant 100 km quoi. En fait s'il y a un morceau qui lâche tous les autres vont se vont lâcher après. Bah faire effet boule de neige quoi. Tout va casser on est mort. On va aller au travail en bateau quoi. Oh putain ! Oh heureusement que j'ai acheté un Dodge Ram. Putain j'ai ma boîte pétée de Monster Truck, je suis dégoûté ! Sinon j'aurais dit cas de force majeure je vais au travail en Monster Truck. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de véhicules qui me permettent de traverser des hauteurs d'eau pareilles. Je n'ai pas de bateau, cas de force majeure, j'utilise mon Monster Truck pour me rendre à mon travail et faire tourner l'économie française. Voilà. Désolé ! Il est assuré, j'ai le permis. Peut-être qu'il passe plus au contrôle. Oui peut-être, oui. Bon là les amis, vous voyez on est chez moi. Tant que cette vigue n'a pas cassé, là tu vois ça s'infiltre par la levée de Napoléon. Alors c'est quoi la levée de Napoléon ? C'est cette espèce de grosse butte de terre mais on ne le sait pas et pas beaucoup de gens le savent mais dedans il y a des pierres. Et ça fait des kilomètres et des kilomètres. En fait ça vient le long de la Loire, ça a été fait en 1858 parce qu'en 1856 il y a eu une énorme inondation, plus importante certainement que celle qu'on a eue les 30-40 dernières années. Et en fait il y a eu une édition tellement importante qu'en fait, t'imagines bien que si ça lève d'un mètre ici, ça va sur des centaines de mètres jusqu'au village et que les gens étaient remplis de trucs. Mais les gens en 1856 n'avaient pas les moyens qu'on avait aujourd'hui. Donc il y avait des gens qui étaient chez eux, qui se noyaient, enfin c'était un calvaire. Donc du coup Napoléon en 1858 a dit je vais faire construire une levée. Et donc cette levée là, elle va tout le long de notre fleuve la Loire là, sur des kilomètres et des kilomètres, et elle est faite un peu comme ça. Tu vois c'est ça que je dis. Tu vois dedans il y a des pierres de tufaux dedans. Ou peut-être que c'est des pierres de Richemont un peu plus solides, je sais pas trop. Mais en fait t'as toutes ces grosses pierres qui sont sous la terre et qui viennent constituer la levée et venir faire une vraie solidité. Donc là c'est une levée énorme, donc tu vois c'est sur des mètres, ça fait plusieurs mètres de haut, tu vois comment ça monte là-bas où il y a mon bus. Et donc en fait si tu veux tout ça fait que ça vient retenir l'eau. Donc ici bah tu vois on a ce niveau là, mais derrière cette butte là le niveau il est très haut tu vois, donc des fois on a plusieurs mètres de différence. Donc si ça vient à lâcher, mais vu que là bas c'est pas une levée énorme en terre, que c'est juste un petit mur en béton, si le mur vient péter, bah là on est dans la merde. Donc c'est pour ça qu'on a dû tout déménager chez moi. Là par mesure de sécurité, si ça vient à péter dans la nuit et qu'on s'en rend pas compte, j'ai mis mon bus et mon monster truck sur la levée de Napoléon. Voilà, et comme ça si ici on prend un mètre de flotte, même si on prend un mètre cinquante d'eau ici, bah au moins mes véhicules ils sont protégés. Tous les autres on les a montés là-haut aussi. Donc tu vois pour te donner un ordre d'idée, ça c'est mon petit terrain de crosse tu vois. Tu vois là-bas même la grosse double qui est quand même la plus grosse des bosses, regarde comment elle est immergée. Mais ça c'est ce qu'on appelle une crue, c'est une inondation, on a ça presque tous les ans. A cette hauteur là, bon là c'est un peu plus haut que d'habitude, mais c'est souvent comme ça. Et le problème d'avoir la digue là qui est à ragueule et qui peut péter, ça veut dire que là on peut avoir de l'eau genre jusqu'ici quoi. S'il arrivait une nouvelle chose comme ça, même le moteur du Monster Truck serait dans l'eau quoi. Ça fait bizarre hein ! Putain on la croirait grande cette pièce ! La vache ! Ouais, on a tout enlevé parce que cette pièce là elle est en sous-bassement. Et donc ça vient par infiltration dans les murs et les parpaings et ça se remplit d'eau automatiquement. Et là en gros, tu vois là il y a mon portail là, là il y a le Dodge qui est devant là. Et en gros là c'était l'inondation et je vous avais montré chez ma grand-mère à l'intérieur pour ceux qui me suivent sur snap les amis. Il y a un crochet à l'intérieur et l'ancien propriétaire de la maison s'était pendu. Et ça c'était le cocher du village frère qui était venu chercher le cercueil avec l'ancien propriétaire qui est décédé. Mais c'était pendant une période de crue avec une barque. Je sais pas si c'était la crue de 1977, aucune idée mais en tout cas voilà des fois vous voyez jusqu'où ça monte. Et donc quand ça monte à ce point là, on peut passer en bateau entre les deux maisons. Or que c'est des maisons qui sont quand même en hauteur. C'était le point, truc de ouf ! Donc voilà les joies les amis d'acheter une maison à la campagne en zone inondable. Donc c'est sûr que les maisons sont moins chères, c'est plus attractif parce que tu peux avoir beaucoup de mètres carrés, tu peux avoir des belles baraques mais moins chères parce que c'est en zone inondable. Mais bon, quand ça arrive, et là encore on est pas, tu vois je veux dire, on a un peu d'eau à droite à gauche c'est pas la mort du tout. Par contre quand t'as vraiment de l'eau là, que tous tes meubles ils flottent. T'arrives, y'a tout qui flotte, le compteur qui a sauté, la chaudière qui est sous l'eau. Oh la merde mon pote, je te laisse tomber. Donc là on s'estime heureux, faut juste que la putain de digue les casse pas. Donc voilà, en tout cas pour un achat d'une maison en zone inondable, réfléchissez bien. Soyez bien au courant des anciens proprio, vraiment jusqu'où ça est monté au niveau de la maison et tout parce que ça peut être un carnage. En tout cas j'espère que cette petite vidéo actue, vous a fait plaisir les amis. N'oubliez pas de vous abonner, regardez la petite gamme 2021 qui va bientôt sortir, c'est pas dispo. J'aime bien faire des petites pubs sur mes vêtements de beaucoup de choses qui ne sont pas dispo. C'est pas dispo mais c'est beau, c'est très qualitatif, j'adore ça, je trouve ça trop stylé. Y'a toujours les soldes sur Essential Airsoft et laboiserie.fr les amis, c'est des soldes sur tout le site. Encore une fois c'est pas les vieux trucs qu'on veut dégager parce que ça nous reste ici ou des grandes tailles ou des machins bizarres. Donc c'est vraiment tous les sites qui sont remisés sur tous les articles. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir les amis, c'est l'occasion. Sinon je vous dis topette, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !